bonjour à tous je vous ai expliqué dans une vidéo précédente la vente à découvert et son fonctionnement aujourd'hui je vais vous partager une anecdote sur un titre anglais donc qui n'est ni une small cap ni une très grosse capitalisation sur lequel j'étais très fortement baissier donc je travaillais en banque d'investissement j'avais analysé ce dossier et je devais avoir un portefeuille qui soit globalement neutre donc qui soit pas impacté par les mouvements de marché donc j'avais des positions longues et des positions short donc j'ai décidé de vendre cette valeur donc je la vends à découvert et on a en général deux ou trois jours pour livrer les titres derrière donc j'avais un desk de prêt emprunt qui était chargé de trouver des titres avant cette date de livraison et le lendemain une personne de ce desk me dit écoute j'ai pas réussi à localiser de titres à emprunter pourtant j'ai appelé toutes les banques anglaises on n'a rien du tout donc on décide de se laisser un petit peu de temps et le surlendemain pareil toujours impossible d'emprunter les titres pourtant je devais les livrer à la contrepartie parce que moi j'avais vendu à découvert donc j'avais vendu à quelqu'un qui avait acheté ces titres et ce qui se passe c'est que soit on peut faire traîner un petit peu le dossier soit on peut décider de les racheter immédiatement le risque si on prend un peu si on prend quelques jours de plus c'est que la contrepartie peut faire ce qu'on appelle un buy in donc elle peut demander aux autorités de marché de racheter à notre place le titre et en général comme le marché achète à tout prix le prix qu'on a est vraiment au plafond donc cette fois ci j'ai été obligé de racheter les titres moi même je n'étais pas la seule personne qui avait vendu à découvert et qui avait qui avait perdu beaucoup d'argent le prix a explosé de 15 20% ce jour là donc effectivement j'ai une grosse perte et c'est quelque chose qui est c'est pas quelque chose qui est fréquent bien sûr on n'en a pas toutes les toutes les semaines ça reste relativement rare mais régulièrement on voit dans le marché des titres comme ça qui sont à plus 10 plus 20 mais certaines fois plus 100% voire encore plus suite à des short squeeze donc suite à des vendeurs à découvert qui n'ont pas réussi à racheter leurs titres à temps donc ça s'appelle soit short squeeze soit corner c'est quelque chose donc qui est le risque principal en fait de la vente à découvert parce que les personnes comme j'expliquais qui prêtent les titres comme je vous l'expliquais dans une vidéo précédente ça marche tant qu'elles n'ont pas besoin de vendre les titres eux mêmes bien sûr quand ces personnes ont besoin de vendre leurs titres ou quand elles sont dans les mains de quelqu'un qui refuse de prêter à des à des vendeurs à découvert les personnes qui ont vendu à découvert sont obligés de se racheter dans une prochaine vidéo je vous raconterai le cas le plus fameux de short squeeze de corner qui a eu lieu sur un grand fabricant automobile il ya quelques années voilà je vous remercie de m'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications et si vous me suivez sur youtube et moi je vous dis à bientôt